Alors bonjour à tous, on est de nouveau réunis ici à l'Elvesia Game Shop, à Lausanne, pour une seconde vidéo qui traite cette fois-ci un peu plus des figurines comme on l'avait promis la dernière fois. Exact, ouais. Alors on va se concentrer un petit peu plus sur la peinture, donc on va voir des artistes à l'ouvrage, des artistes totalement passionnés, comme d'habitude, qui font de la peinture. Voilà, qui font vraiment des figurines miniatures comme on peut le voir ici, donc je viendrai recadrer ça un petit peu mieux par la suite. On va démarrer ça, on va se rapprocher un petit peu des gens, et puis on va faire un petit tour de table, je pense. Ouais. Si ça ne dérange pas de se retourner, puis de me regarder. Excuse-moi ! Est-ce que je pourrais connaître votre prénom ? Jean-Philippe. Jean-Philippe qui est un spécialiste. Je suis un passionné surtout de l'historique. Historique seconde guerre mondiale ou même antique médiévale. Pour moi, c'est l'histoire qui me... Légendes de l'apprentissage. Exactement. Légendes de l'apprentissage, j'en sais rien, mais ça fait 20 ans que je peins et que je joue. Donc j'aime bien peindre pour après bien jouer avec mes soldats, parce que j'aime bien ça. Je n'aime pas du tout les acheter déjà à peindre. Donc là, on est clairement sur une petite figurine d'un petit soldat. Voilà. Alors, on le reçoit, il est brut, il est plan naturel. Ensuite, on les bavure. On le passe avec l'eau et du savon pour rénover le gras du moulage. Ensuite, on le sous-couche. Là, j'ai fait un sous-couche gris clair parce que ça sort mieux après pour l'uniforme. Par exemple, en antique médiéval, on fera plutôt un gris foncé ou un noir. Et puis après, on commence par faire déjà l'uniforme. Ensuite, on fait les petits détails. Et puis après, on fera les ombres avec de l'encre. La poche ici sera plus claire que le dessous de la poche qui est à l'ombre du soleil, en fin de compte. On fera les visages, les inscriptions sous les épaules pour l'uniforme, si on arrive à faire. Entre là et là, c'est 28 mm. Après, je me suis pris deux boîtes. Bon, voilà. Ça, vraiment, c'est un gros pinceau. Le pinceau que j'utilise assez souvent, c'est ça. Ou encore plus petit pour vraiment les détails. En principe, avec trois pinceaux différents, on arrive à faire tout. Et puis c'est en lisant un petit peu. Avec la bitune. Au niveau de finition, là, il y a un petit peu plus avancé sur ces deux-là. Sur la veste du sniper, ici, il faut être obligé de faire des petits rectangles de brun et de vert pour faire une veste camouflage comme ils avaient en fin de guerre. Sur le spotter aussi. Et puis après, finir les mitraillettes et le fusil ici. Il y a une patte pour ne pas qu'on voit le canon qui brille. Donc il faut faire une petite patte style toile de jute ou un truc comme ça. Après, toutes les petites coutures, on va les passer à l'encre pour qu'elles ressortent. Faire le casque camoufler. Faire ressortir la bande qui est autour du casque pour mettre les petites herbes. Peindre le socle. Mettre des petites herbes. Et puis après, on peut jouer. Ça, c'est les bercegliari. Donc c'est les fameux italiens avec les plumes de coque noires sous le casque. C'était les troupes d'élite italiennes. Là, on voit que le casque est de couleurs différentes. La veste aussi. Le pantalon aussi. Parce qu'ils rentraient de campagne d'Italie. Donc ils avaient encore des pantalons Afrique du Nord. Et puis après, ils avaient la veste de campagne d'Afrique. Alors par exemple, avant de peindre, il faut chercher les références dans des livres historiques. Tu vois, c'est le soldat que j'ai commencé. Ça donne ça. Une fois fini, on a toutes les références ici de peinture historique. Ce qui nous donne un aperçu de comment le soldat sera fini en fin de compte. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je mets ton sable au moment où tu... L'uniforme au fond, il est foncé et là, il est éclairci. Ce sera la même chose sur la figurine. Les souillets, on voit qu'ils sont noirs, mais les lacets, la semelle, tout ça ressort aussi. On fera un brossage après à sec avec... On reprend la même couleur. On met un petit peu de blanc dedans pour le... Juste la diluer un petit peu. Et puis on brosse à sec pour faire ressortir les détails. Je pense que pour faire un soldat complet, en partant de zéro, je pense qu'il faut environ 3 à 4 heures. Depuis le début, quand on le reçoit et puis qu'on le finit sous-couché, peint, les détails, l'encre, la finition et le vernis, le vernis pour qu'on puisse le toucher tous les jours pour jouer, ouais, il faut 3 à 4 heures quoi. Après, ça vaut la peine parce que c'est des pièces qu'on ne trouve pas sur le marché déjà peint ou à des prix exorbitants. Une petite pièce comme ça, brute, c'est 2 francs, 2 francs 50, pas peint. Et peint, ça peut monter jusqu'à 30 francs. Donc, mon plaisir, c'est justement de le faire moi-même. Et donc, vous, vous êtes plus peint, 30 guillemets, ou préparateur de figurines ou plus joueur ? C'est vraiment l'équivalent sur les deux. C'est équivalent. J'ai surtout plaisir quand je joue avec mes pièces, puis tout d'un coup, j'arrive avec un adversaire qui a une période qui me plaît, je dis, ah quand même, ça serait pas mal, puis ils ont sorti des jolies figurines, puis je retombe dans le piège, je rachète et je repeins, et puis c'est à l'infini. Disons que si maintenant j'avais la retraite, je pense que j'ai du travail pour 20 ans sans problème, avec ce que j'ai déjà acheté et stocké sur mon établi. Je pense que tous les joueurs peintres ont des stocks de figurines non peintes sur leur établi. Je me dis toujours, pour 30 francs, si j'achète une figurine à 30 francs peintes, avec 30 francs, je m'en achète 10 pour peintes. Donc le calcul est vite fait, on va peindre. C'est logique. Et donc là, vous jouez sur des jeux de stratégie, qui sont des espèces de cartes, alors celles-là, je pense qu'elles sont carrément en relief habituellement ? Alors ça, c'est un jeu qui s'appelle Bolt Action. C'est un jeu qui se joue, je dirais une heure et demie, deux heures, pour une petite partie, avec une cinquantaine de figurines, on arrive à faire une petite partie, mais la table est en 3D. Donc les maisons sont en 3D, les forêts, les collines, tout ça c'est en 3D. Ça rentre une de compte dans le jeu, et puis le but, c'est d'éliminer le maximum de pièces de l'adversaire. Il y a certains scénarios, c'est des prises d'objectifs, pour varier un petit peu le jeu. Mais c'est surtout ce qu'on appelle du skirmisher, donc un soldat vaut un soldat. Alors qu'il y a d'autres jeux où c'est des groupes de soldats, c'est plus des squads en fin de compte. Et ça fonctionne un petit peu comme le jeu qu'on a présenté la dernière fois, avec Commando, où on a des cartes, où on tire, on joue avec DD... On joue avec DD, mais il n'y a pas de cartes. Il n'y a pas de cartes ? Non, il n'y a pas de cartes. La règle, en fin de compte, elle fait... On a une feuille, ce qu'on appelle de quick reference, c'est une feuille d'aide de jeu, qui fait deux pages en quatre. Avec cette feuille, on peut jouer sans problème. Donc il y a des phases, c'est toujours mouvement, tir, résolution de charge. On fait chaque fois le même cheminement pour jouer. Mais c'est un jeu qui se joue assez facilement, parce que justement il n'y a pas de cartes. On mesure avec un centimètre pour avancer les soldats. Les véhicules avancent de distances différentes, s'ils sont sur le terrain, ou sur la route, ou dans des forêts. Comme dans la réalité, en fin de compte, c'est des règles historiques qui sont très, très... très, très bien, en fin de compte. Donc là, on est sur un jeu qui se joue avec ce type de figurines. Exactement. Et qu'on joue après sur le plateau. Exactement. Ça, c'est un plateau par contre 2D ? Oui. D'accord. Ça, c'est une boîte de départ, en fin de compte, on peut dire. On va l'ouvrir si tu veux. Oui, sans tout déballer. Non, non, non. C'est juste pour voir le stock. Alors là, il y a le livre de règles. Donc, le livre de règles. Où il y a justement toutes les... toutes les références, toutes les compositions qu'on peut faire. Ah oui, c'est complexe. C'est complexe. Il y a des choses à lire, disons. Il y a des choses à lire. Une fois qu'on... Parce qu'il y a la moitié qui est faite pour composer les armées, les listes d'armées. Une autre moitié avec les scénarios. Et le début qui nous explique un petit peu comment ça se passe. Et à la fin, on ne joue qu'avec ces deux feuilles de jeu, en fin de compte. Ok. Qu'on mémorise assez facilement. Et puis là, on a tout dans ce jeu. Et bien, on a tout pour jouer. Donc, ça, c'est des figurines en plastique. Voilà, c'est la petite différence. La petite différence. Moi, j'aime bien peindre du plomb. Mais je reconnais que le plastique est super détaillé. Évidemment, oui. C'est bien sûr que la technique, elle a changé. Et puis, vous avez... Dans ce jeu, vous avez encore quelques décors. Je ne sais pas si on les voit. Une maison démontée. Il y a un véhicule. Il y a les dés pour jouer. En fin de compte, les cartes sont remplacées par les dés. Les dés donnent des actions. Des actions de jeu. C'est juste la simple différence. Et voilà. Alors là, le gars, il achète ça. Il a tout pour commencer. En fin de compte, il a une armée de départ. Donc, il a l'allié avec l'adversaire. L'idée. Le livre de règles. Et puis, il peut jouer. Donc, c'est vraiment un jeu super. Voilà ce qu'il y a derrière. Voilà ce que ça donne une fois peintre. Vous avez les véhicules, les Allemands. Les Américains. Et puis, la maison démontée qu'on doit peindre. Le livre de jeux avec les références. Tout ça. Alors là, je prends avec une palette humide. Ce qu'on appelle une palette humide. C'est des chiffons en coton. Abibés de flotte. Ici, c'est Papi Birchneim. Qu'on pique à sa femme. Ou à sa maman pour les jaunes. Et puis, on met la peinture dessus. Qui reste toujours très très humide. Comme là, c'est une peinture qui date de 4-5 jours. Donc, vous voyez qu'elle n'a jamais séché. Voilà. Donc, ça c'est un grand avantage. Parce que bon, à force de mettre la peinture... Mais comment elle sèche sur la figurine ? C'est parce qu'elle est en fine couche ? Oui, c'est qu'elle est en fine couche. Et puis, elle est plus humidifiée en fin de compte. Dès qu'elle est à l'air libre. Ou sur un support sec. L'eau s'évapore. Elle est fixée. Elle ne bouge plus. Là, je vois bien. Alors là, on va faire le masque à gaz. C'est une couleur... Là, on s'en fiche. Attention. On doit surtout peindre le mieux possible. Sans laisser de blanc de sous-couche. Hop là. Et puis, bien aller partout. Et puis, une fois que ça sera sec, on pourra... On pourra faire justement les ombres avec l'encre. Comme ici, par exemple, là c'est fait. Là, on va faire la cartouchière d'une autre couleur. Et puis, ici aussi, on va faire l'autre couleur. Alors, est-ce que je l'ai de la couleur ? Non, je ne l'ai pas. Un petit peu de brun là pour faire. Voilà. Un petit peu de brun là. Voilà. Du brun foncé pour faire le... On va faire le fusil complet. C'est bien. Mais c'est comment le plus simple pour en avoir... Et puis, après, on refera la crosse. On boit un petit peu plus... Qu'est-ce que tu peux faire ? Un boit un peu plus clair. Des bouchons bouteilles devant. Mais là, il faut faire tout ce qui est... Ça marche bien aussi. Ouais. Ok. Tout ce qui est français. Après, il faut faire la patate fixe. Oui. Tout bête. Même si on déborde un petit peu sur les mains, là, c'est pas grave, parce que les mains, on les fera tout en dernier. Il y a une veine sur le... Essayez pas quand même de... D'en mettre trop de peinture. Ouais. Est-ce que... Voilà. Ici, le fusil... Pas comme une aventure. Enfin... Non, non. C'était l'ancien. Non. Non. Elle est ciselée. Voilà. De temps en temps, je... Je modifie mon pinceau avec le... Avec mes lèvres, parce que... Ils ont souvent des... Il est plus souple. J'ai remarqué que les... Oui, les gens qui peignent ont souvent des taches sur... Oui, oui. Oui, parce que... C'est juste pour que les... Les poils du pinceau restent bien... Unis, en fin de compte. Là. Oui. Et la pointe est nouvelle, en fait. Non, mais bien sûr que si j'ai de la peinture... A l'huile... Ou en disant... Ce qu'on appelait des peintures enamel... Je ne ferai pas. Je ne lècherai pas. Mais ça, c'est de la peinture non toxique. C'est vraiment... C'est l'avantage, disons que... On peut faire ça dans sa cuisine. Ça ne sent pas. Euh... C'est vite lavé avec l'eau. C'est pas... C'est pas toxique. Je pense qu'il n'y a que des avantages, quoi. Ça sèche vite. Parce que la peinture à l'huile, par contre... Si vous faites une figurine à l'huile... Ben c'est... C'est des jours de séchage. Alors... C'est... Bon... Là, c'est... C'est notre technique. Il y a beaucoup de gens... Qui utilisent la peinture à l'huile... Pour faire les... Des figurines ou des bustes... Pour des collections et des... Et des concours. Mais ça, alors... C'est... Pour donner un exemple... Par exemple, sur un visage de bonhomme... Le gars, il fait juste un petit trait comme ça. Il attend que ça sèche. Quand ça commence à sécher, au bout de 2-3 heures... Il prend un peu de dilutif... Et il dilue sa couleur... Son trait... Pour la diluer de la peinture du visage... Et elle, pas encore sèche. Donc c'est un truc de fou quoi... C'est... Ça va quand on fait une figurine. Alors vous voyez là... La pièce est finie pour le moment avec cette couleur. J'ai vu que là... J'avais oublié de faire un peu de... De la cartouchère qui monte là... Elle monte ici... Il faut que je change de couleur. Alors là... Alors là... Un petit peu... Comme il faut... Ici... On va faire un truc là... Il arrondit là... Il faut être en fin de compte assez méthodique... Il faut... Il faut toujours commencer par les... Les choses à peindre les plus profondes... Et puis... Au fur et à mesure... On ressort... Sur la surface... Sur la surface... Exactement... Et puis après... On arrive au détail... Les deux sangles... Je les ai peins bruns... C'est pas grave... Je vais les repeindre après... Avec... Avec la couleur adéquate... Pour qu'elles ressortent... Une fois que la peinture sera sèche... Puis là... Ce qu'on va pouvoir faire... Je vais prendre de l'encre... Puis je vais faire un peu les détails ici... Pour qu'on voie la différence... Alors voilà l'encre... Puis là on va mettre... On va mettre un peu d'encre sur la pochette ici... Pour qu'on voie la différence que ça fait... Alors là... Alors voilà... On met l'encre... Voilà... Les détails commencent à sortir... Ouais... Ici... Tu vois... Voilà... On voit les coutures... Voilà... Je peux peut-être te faire sur la main aussi... La main n'est pas peinte... Mais par contre... Quand on fera la main... Et bien voilà ce que ça va donner... La main sera comme ça... Bien sûr avec la... La couleur chair dessous... Mais voilà... On verra bien sortir les doigts... Mais je pense que c'est quand même excellent... Voilà... Le... Le... Le visage la même chose... Si on fait le visage... On mettra... On mettra le... Et tout d'un coup le visage commence à vivre... Excellent... Voilà... 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 Voilà l'encre... Alors après on peut faire plusieurs... Voilà... Le visage... Le bonhomme il commence à vivre... Ok... Alors là vous avez du Warhammer 40.000... Avec des démons... Un magueur de sang... L'ancienne version en métal... Qui date d'ici... Il y a une dizaine d'années... Il y a une dizaine version... Et là... Ils ont complètement changé... D'optique... Ils sont partis sur du plastique... Avec un modèle beaucoup plus grand... Et beaucoup plus volumineux... Ah... Je préfère des... Ok d'accord... Ouais... Ça c'est le modèle en plastique... Oui... On est sur du vieux métal... Sur du vieux métal... L'avantage du plastique c'est surtout au niveau poids... Vous avez beaucoup moins de contraintes... Vous avez beaucoup moins de risques... Ça casse... Quand vous laissez tomber... Juste mettre mes mains à côté... Pas de soucis... Pour qu'on voie la... C'est déjà la plus grande figue... Que du 28mm... Valtaction... J'ai vu le background... Et la philosophie qu'il y a derrière... Voilà... A l'extrême... Et là on en a des plus petits... Ça c'est... Oui... Ça c'est du vieux... C'est du confrontation... C'était des français qui faisaient ça... Le coup Pracam... Qui ça a une quinzaine d'années... En fait... A la base... Ils étaient surtout sur du métal... C'est eux qui avaient commencé à faire des figurines en métal très détaillées... Après ils avons aussi fait quelques figurines en plastique pré-peint... Comme ce look est là... Que j'ai forcément retouché un petit peu... Parce que... Le but c'est aussi... Pouvoir peindre nous-mêmes... Moi qui suis surtout peinte... Je ne peux pas vraiment... Laisser du pré-peint de base comme ça... Je suis obligé de le retoucher... Je suis obligé de l'améliorer... Avec le socle fait en flocage Valero... Et puis un mélange de sable... Là il n'est pas terminé... Il faut encore finir par mettre des touches derrière... Il faut faire pas mal de retouches... Je le laisse comme ça ? Ou je fais quand ? Parce que j'ai l'impression... Deuxième temps... Donc...